Vous voyez, vous qui écoutez ce message, sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous dire une chose, il y a des personnes qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, parce qu'il est mort et Dieu ne peut mourir. Mais elles n'ont pas compris que Jésus, avant l'incarnation, était Dieu. Il s'est incarné, puis est retourné au ciel et a assumé sa place. Il est venu mourir pour notre salut, pour que nous alors soyons libérés de tout le pouvoir du mal. Là, dans Romains 6, 10, dit ainsi. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Le péché, ce n'est pas que lui est péché, il avait la domination sur lui, il avait la domination sur nous. Nous avons accepté Jésus, à présent, nous sommes morts pour le péché. Et il n'y a plus rien du péché, alors qu'il nous domine. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Donc je dois donc vivre pour Dieu. Jésus vit pour Dieu. Tout individu sauvé, cette personne qui a accepté Jésus, qu'elle soit une personne de peu d'études ou de beaucoup d'études, de peu de ressources ou de beaucoup de ressources, de peu d'autorité ou beaucoup d'autorité, elle doit vivre pour le Christ, pour être une véritable bénédiction. Regardons cette personne qui a été grandement bénie. J'avais une forte douleur à la chambre. J'ai chuté, je me suis blessée, j'ai été opérée de la chambre. Ça fait presque un an. Un an déjà. J'ai très mal au genou. Et à présent, ça va mieux ? Maintenant, oui. M'abaisser comme ça, je n'y arrivais pas. Eh bien, baissez-vous à présent. À présent, j'y arrive. Vous y arrivez déjà, ou pas ? Oui. Si je m'abaissais, j'avais très mal, alors... Et comment est-ce que vous marchiez ? Alors, marchez normalement, allez-y. Marchez, marchez. Allez-y, plus vite. Allez, au nom du Christ. À présent, je veux prier avec vous. Père, au nom de Jésus, je réprimande toute force de l'ennemi dans cette vie. Et j'ordonne à présent, démon, tu vas retirer ta main lors de cette personne. Tu vas disparaître. Lâche-la à présent, oui. Tu ne peux plus l'opprimer. Non, car je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, en ce nom-là, je te réprimande et je te réprouve. Et je dis, sors de là, va-t'en de là, au nom de Jésus. Et vous dites, merci Seigneur et Amen. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...